Berserk, cet anime et manga que tout le monde connaît, qui peut facilement prétendre avoir un univers vraiment, mais vraiment horrible. Pour rappel, on suit l'aventure de Guts, un mercenaire solitaire qui va rejoindre les Faucons, un groupe dirigé par Griffith, dans lequel il va se faire des amis, mais aussi il va tomber amoureux. Tout se passait bien jusqu'au jour où Griffith décide d'appeler le Bélite. Griffith sacrifiera ses propres camarades pour devenir God Hand, la main de Dieu qu'on appellera maintenant Femto. Dans Berserk, il y a énormément de monstres qu'on ne veut pas croiser. Troll, ogres, hommes éléphants, ou pire, des apôtres, des êtres humains à qui on a donné une Bélite, qui recevront des pouvoirs surnaturels en échange de sacrifices. Et là, on parle de choses importantes, leur vie, leurs parents, leurs amis, etc. Les God Hand, il faut mieux pas les croiser, parce que sinon, considère que t'es déjà mort. Ils peuvent te manipuler, te forcer à faire un sacrifice, ils pourraient aller jusqu'à provoquer le déclin de l'humanité. En bref, Berserk possède une vaste encyclopédie de monstres puissants dotés d'une grande cruauté. Et croyez-moi, dans cet univers, si c'est pas par les monstres que vous allez mourir, c'est bien par les humains. Donc oui, il rentre totalement dans ce classement, mais il n'est pas tout seul. Dans les animes, des monstres terrifiants, ou bien jusqu'aux univers vraiment dangereux, c'est pas ce qui manque. Et croyez-moi, les chances de survie sont nulles. D'ailleurs, si tu connais des univers vraiment dangereux, mets-les-moi en commentaire pour une prochaine partie. Si on atteint les 3000 likes sur la vidéo, on fera une partie 2, mais cette fois-ci avec les univers que vous avez mis en commentaire. Ce qu'ils s'y cachent est terrifiant. Hunter Hunter, oeuvre emblématique, mon anime préféré, possède, oui, des monstres qu'il ne faut mieux pas croiser. Un univers qui cache bien son jeu, parce qu'à premier abord, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose à part des hommes avec de mauvaises intentions. Notre point de vue va totalement changer lorsqu'on va croiser la route des fourmis chimères. Des monstres qu'il ne faut mieux pas croiser, et si vous réussissez à survivre à celui-ci, sachez que c'est la porte d'entrée aux autres calamités qui sont bien pires que celles-ci. Les fourmis chimères, c'est des fourmis, mais qui ont la possibilité d'évoluer. Ça commencera comme une fourmi banale, une reine qui va s'installer quelque part. Elle va donner naissance à des petits, des soldats qui sont là que pour l'aider à se nourrir pour ses prochaines enfants. Sauf que là, la particularité, c'est que plus elle mange, plus ses enfants sont puissants. Quand c'était des animaux, déjà, c'était un peu chaud, puis après c'était des humains, et là, ça a vite commencé à être une catastrophe. Parce qu'une fois que les fourmis avaient l'intelligence des hommes, c'est déjà compliqué à gérer. Ils vont créer leur société jusqu'à la naissance du chef, un roi très puissant qui réussira à faire un coup d'état d'une facilité tellement que, bah, on peut pas faire grand-chose. On a dû faire venir Netero, un des plus forts hunter, mais lui-même était dépassé par les événements. Heureusement, il réussira à vaincre le roi en l'empoisonnant, mais je peux vous dire qu'ils l'ont échappé belle. Alors qu'est-ce que ça va être s'ils rencontrent ces monstres-là ? Brion, le gardien des ruines anciennes, qui a l'air très badass, ou bien Haruka, la sœur de Killua, qui appartient à l'une des calamités. Attention, elle n'est pas toute seule, mais elle est très puissante. Elle peut tuer n'importe qui que sur un seul souhait. Alors oui, à premier abord, on n'a pas l'impression que le monde est si dangereux que ça, mais sachez que c'est parce que ce continent est interdit. Car si t'y vas, tu as zéro chance de survie, sauf si tu t'appelles Netero. Tu risques de trembler devant Evangélion. Alors oui, j'ai jamais parlé de cet anime emblématique, et pourtant j'étais obligé d'en parler dans celle-ci. Il fait partie des univers d'animes à éviter, en tout cas si tu tiens à la vie. Pour comprendre, il faut que je vous mette dans le contexte. En 2000, il y a eu une explosion en Antarctique, provoquant plein de catastrophes naturelles, qui a réussi à dévaster une grande partie de la planète. Les autorités ont déclaré que c'était à cause d'un astéroïde, mais c'était bien pire. 15 ans plus tard, des anges font leur apparition, et ils tentent de détruire Tokyo. Enfin, Tokyo 3, une forteresse qui a été construite après le second impact. Heureusement qu'une organisation a mis au point une arme ultime pour pouvoir les combattre. Shinji, le perso principal, à 14 ans, se rendra justement à Tokyo 3 sur invitation de son père. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il va être impliqué dans un conflit, qui pourrait signer la fin de l'humanité. Un scénario vraiment cool, et si vous n'avez pas vu cet anime, je vous conseille de le regarder. Et si je vous ai parlé du synopsis, c'est parce que je compte aussi vous parler des anges. Eux, c'est des monstres qui sont capables de faire de grandes choses. Et je peux vous dire que raser l'humanité de la Terre, ça leur est plutôt égal. Tout d'abord, il faut savoir que physiquement, ils font déjà peur. Ils sont géants, et en plus, ils ont des designs vraiment particuliers. Il y en a même un, il ressemble à une araignée, pour vous dire. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais personnellement, ça me fait déjà peur. A côté, tu as l'impression d'être une petite merde. C'est-à-dire que si tu te retrouves face à eux, ferme les yeux et pense à autre chose, parce que tu ne peux rien faire d'autre. Eux, ils sont là parce qu'il y a une race ancestrale, entre guillemets, qui sentait leur extinction arriver, donc qu'ils ont créé des graines de vie. Il y aura Adam et Lilith, deux graines de vie, qui se sont écrasées sur Terre. Adam, le premier homme, qui sera finalement le géniteur de tous les anges qui va suivre. Ils auront tous la particularité d'avoir une sorte de barrière défensive, qui leur donneront une résistance surpuissante. Et si ce n'était pas tout, ils peuvent se régénérer. Mais bon, ça, ça prend plusieurs jours et ils ne peuvent pas faire autre chose en même temps. Sinon, les capacités varient. Il y en a qui tirent des lasers, d'autres qui font des explosions. Bref, ils sont capables d'anéantir l'humanité. Rien que ça, ça me fait flipper. D'ailleurs, n'oubliez pas de me mettre dans cette vidéo. C'est quel univers qui vous fait le plus peur ? Évangélion, il touche pour genre action, drame psychologique, science-fiction. Il portait méca, militaire, post-apocalyptique et religion. Et dedans, il y a énormément de violence. Donc, attention, parce que ça va sûrement te traumatiser. Parasite, un des premiers animes que j'ai vus et un de mes préférés également. Un univers qui, personnellement, me fait froid dans le dos. Et ça, parce que le monstre, tu ne le vois pas, car tout le monde peut en abriter un en lui. Les monstres se cachent dans les hommes et si tu les croises, il est déjà trop tard pour toi. Pour comprendre, laissez-moi vous donner le synopsis de cet anime. On suit l'aventure de Shinichi, un lycien qui, un jour, va devenir l'hôte d'un extraterrestre. Malheureusement, Shinichi a eu un réflexe surhumain, ce qui a réussi à le bloquer dans son bras. Ça lui a sûrement sauvé la vie parce que du coup, le parasite ne peut contrôler que le bras. Alors qu'il est censé abriter le cerveau pour prendre le contrôle du corps. Les deux vont donc devoir cohabiter. Shinichi se rendra compte que Migi, le parasite qui est rentré en lui, n'est pas venu tout seul et que maintenant, les hommes ne se trouvent plus au sommet de la chaîne alimentaire. Du coup, Shinichi va devoir, lui, avec son parasite, sauver le monde. Et ça fait flipper de se dire que même ton voisin, ou bien le mec à la boulangerie à qui tu dis bonjour tous les matins, est en fait un parasite qui tue des dizaines de personnes par jour et ça, tu le sais pas. Cette peur de se dire que chacun peut être un monstre. Ah bah non, en fait, c'est comme la vraie vie du coup. Mais alors, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce que c'est ? Un parasite, lorsqu'il arrive sur Terre, il a une forme de larve translucide jusqu'à ce qu'il trouve un hôte. Physiquement, bah en fait, ils ont tout simplement le physique de leur hôte. Ça veut dire que tu ne peux pas les différencier. Niveau capacité, par contre, c'est là où tu vas te rendre compte que les humains n'ont aucune chance face à eux. Déjà, ils ont la peau dure. Ça veut dire que si t'as un petit couteau avec toi, tu vas jamais les battre. Ou même une arme à feu. C'est comme si leur peau devenait du métal. Ensuite, comme ils peuvent durcir leur peau, ils peuvent littéralement devenir une arme. Des lames qui sortent de la tête, c'est pas courant. Ils peuvent aussi te manger tout cru parce que leurs dents sont aussi dures. Mais je pense que le mieux, et ce qui fait le plus peur, c'est qu'ils sont plus intelligents que les humains. C'est-à-dire qu'ils comprennent notre monde, ils apprennent mieux que nous, tellement que n'importe quel parasite pourrait faire un coup d'état et vite arriver en haut de l'échelle de la société. D'ailleurs, il faut que je regarde la série qui est sortie il y a pas très longtemps sur Netflix. J'espère qu'elle sera aussi bien que cette anime. Parasite, il touche pour genre action, drame, fantasy, horreur épouvante, psychologique, romance, cool life, science-fiction. Et pour thème alien, combat, crime et gore. Du sang, il y en a beaucoup. Ces premiers épisodes ont marqué l'histoire. SNK ou Shingeki no Kyojin, juste pour faire genre que je sais parler japonais, m'avait totalement traumatisé quand je l'avais regardé quand il passait sur France 4 à l'époque. Encore une fois, un monde où les chances de survie sont très faibles. Sur l'île du paradis, même les plus forts d'entre nous mettent leur vie en danger face aux titans. Pour comprendre, il faut remonter à presque plus d'un siècle. Là où des titans auraient presque exterminé la race humaine. Ça peut se comprendre, parce qu'ils mesurent des dizaines de mètres, et ils se nourrissent exclusivement d'humains. Donc si t'en es un, cours. Ou bien tu seras l'apéritif de quelqu'un d'autre. Heureusement, pour contrer ça, les hommes ont créé des forteresses, mais ils ont aussi créé des armes permettant de les combattre. Sauf que même avec ça, ça devient compliqué. Parce qu'il existe des titans déviants, des titans qui attaquent là où il y a beaucoup d'humains. Et en plus, ils sont particulièrement imprévisibles. En plus, ils courent différemment, ils peuvent se cacher, se mettre sur le dos, bref. On va dire que c'est une des causes qui font que les titans sont ultra dangereux. Encore une fois, c'est pas tout, parce qu'il en existe encore d'autres. Et oui, là, ça commence à faire beaucoup. On pourra donner l'exemple du titan colossal. Un titan qui fait plus de 50 mètres de haut. Et là, c'est pas les petites barrières que les hommes ont créées qui vont pouvoir le stopper. Il y a aussi le titan cuirassé, qui lui a une peau dure comme fer. En gros, si t'habites à l'île du paradis, tu n'as aucune chance de survie. Parce qu'à chaque fois, tu vas te dire, c'est bon, c'est tranquille, t'es en sécurité, sauf qu'il y a toujours un truc en plus. Eren va d'ailleurs en faire les frais quand il sera plus jeune. C'est à cause de ces titans un peu particuliers que sa mère et la plupart des gens de son district sont morts. D'ailleurs, je vais proposer une minute de silence. Ah non, pas pour sa mère, mais pour que Inokstag ait un peu plus d'air sur sa montagne. On va pas se mentir, les premiers épisodes de SNK ont sûrement traumatisé la plupart d'entre nous. Et ça, parce qu'on est vite dans l'action, on se rend compte rapidement que les hommes sont des petites merdes face aux titans. J'en fais encore des cauchemars. Gyo ou Ujyo, ce film d'1h10, est vraiment, mais vraiment bizarre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Comme c'est pas connu, je vais vous dire c'est quoi le synopsis. On suit l'aventure de Kaori, qui décide de partir en vacances avec ses deux amis, que quelqu'un de sa famille a bien voulu prêter. Sauf que sur place, ils vont se rendre compte qu'une odeur de poisson marche à leur côté. Et bah c'est normal, parce qu'il y avait vraiment un poisson qui marchait à côté d'eux. Et qu'en plus de ça, la ville toute entière d'Okinawa est envahie par ces créatures vraiment étranges. Sauf que ça aurait pu être que des poissons. Sauf que malheureusement, ça va passer du requin à la baleine. Et leur proie actuelle, c'est l'homme. Je peux vous dire que Kaori, la perso principale, va être dans un périple assez dangereux. Et personnellement, j'aimerais pas être à leur place. Je risque d'en faire des cauchemars et ça tombe bien, parce que le mangaka, c'est Yunji Ito. Si vous le connaissez pas, c'est un des maîtres dans le genre horreur. Il est même considéré comme l'un des meilleurs. Mais bref, revenons à l'anime. Kaori va-t-elle survivre ? Va-t-elle retrouver son petit copain ? Ou va-t-elle mourir face à ces poissons qui marchent ? Ça, tu vas le savoir que si tu regardes ce film, mais je te le conseille pas. Il y a vraiment beaucoup de gore, en plus de scènes qui sont pas pour n'importe qui. Déjà, si t'es sensible, tu peux oublier. Et en plus, si tu détestes les poissons, évite même de regarder le trailer. Se faire attaquer par un poisson mort avec des pieds, oui, ça a une explication rationnelle. Mais je ne vais pas vous spoil, parce que vous comptez forcément regarder. Les images en fond vous donnent sûrement envie. Et si c'est dans la vidéo, c'est parce que les chances de survie sont quasiment nulles. Si les poissons vivent dans l'eau, c'est qu'il y a une raison. Et croyez-moi que si vous devez vous battre face à eux, vous n'aurez aucune chance. Gyo Tokyo Fish Attack a une vraie ambiance. Un côté de malaise donné grâce à la réalisation. Si vous aimez les trucs qui sortent de l'ordinaire, un peu trash. Ils touchent pour genre horreur épouvante psychologique. Mais attention à vous. Bref, c'était Rashmonga et je vous ai parlé de ces univers d'anime vraiment, mais vraiment dangereux. Si tu as d'autres univers de ce style qui pourraient apparaître dans la vidéo, tu peux me les mettre en commentaire. Je n'ai pas parlé de Terraforma et même de Hajin. Il y en a plein d'autres, donc ça sera peut-être pour une partie 2 si vous kiffez. Montrez-le-moi avec les likes, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Votre objectif, c'est les 3000. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Comme d'hab, c'était Rashmonga, les... Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501